Coucou tout le monde c'est Axe j'espère que vous allez bien on est de retour sur City Skyline avec le DLC Mass Transit pour développer une ville et étudier un petit peu voir ce que nous propose ce nouveau contenu en termes de transport alors pour le moment on a commencé à développer les ferries que l'on peut voir ici nos premiers ferries donc notre ville est petite encore on a seulement un fleuve qui nous permet quoi qui passe à travers nos deux nos deux portions de terre nos deux continents donc en termes de développement maritime pour le moment c'est encore léger mais bon c'est un début au moins on a pu voir un petit peu ce que ça donnait on a commencé à mettre aussi les bus alors là non voilà petit bus là que que l'on voit ici voilà donc notre première partie de ville en zone moyenne pour le monde n'a pas de zone dense encore première zone industrielle qui va qui va se délocaliser la pollution devrait partir ici on devrait pouvoir récupérer tout ça pour développer tranquillement nos habitations ici une nouvelle zone industrielle on a déjà fait le point de ferry pour le transport des passagers si besoin est ce que nous allons faire très rapidement alors dans cet épisode j'aimerais bien pouvoir développer le l'industrie du bois par ici ici on a un accès au train aussi donc on pourra mettre transport de marchandises faire un arrêt de transport de marchandises est connecté avec une gare peut-être centrale avec un une nouvelle zone d'habitation peut-être plus dense qu'on fera un peu plus carré de ce côté là garder le côté un peu freestyle par ici même si on avait commencé de manière un peu plus plus classique peut-être retravailler aussi du coup avec l'arrivée du pont peut-être un peu plus quand on aura de développer un peu plus de population retravailler les quartiers ici refaire voilà quelque chose d'un peu plus sympa on a quand même pas mal de perte d'espace donc à voir alors ce qu'on va pouvoir développer donc et ici fait un raccord un raccord d'autoroute on a une sortie par là bas organisé quelque chose par ici avec peut-être un grand rond-point et une sortie supplémentaire pour pour connecter les industries et que les camions puissent avoir un accès plus rapide à l'autoroute que de devoir tout traverser pour aller jusque là du coup je pense qu'on va rajouter un échangeur de ce type mais par ici donc tout ça on va le faire en accéléré histoire que je vous dérange pas trop en galérant avec mes connexions avec mes ronds points etc et et on se retrouve juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok on est de retour du coup voilà vous avez pu voir on a accéléré la mise en place du coup de les changeurs les nouvelles routes donc du coup les grandes avenues j'aime bien avoir des très grandes avenues pour que voilà les camions puissent circuler et ensuite à l'intérieur donc un peu plus un peu plus léger plus les petites routes derrière pour passer entre les industries ok du coup au niveau des industries comment ça va se passer ici on va déjà faire le secteur alors au niveau des secteurs c'est ici peindre un secteur donc tout ce secteur là voilà comme ça on pourra après s'étendre un petit peu plus par ici on verra du coup voilà quartier parc de l'harmonie alors ensuite on vient ici spécialisation industrielle on clique sur l'industrie que l'on souhaite forestière agricole pour les minéraux donc minières pétrolière pour le mans ah oui il faut 5500 de population et générique donc ça c'est le classique donc on va prendre industrie forestière et on a juste à cliquer sur le sur le la zone qu'on vient de définir vous voyez que sous le titre est un petit arbre on peut avoir un tracteur pour l'agricole les les pierres pour tout ce qui est minéral et cetera on se met bien entendu comme ça là on a notre industrie et du coup quand on va donner sont des industries agréés forestières qui vont venir s'installer et non pas des industries classiques telles qu'on a ici 1 voilà alors il va nous falloir générer on va remettre en marge du coup pour récupérer un peu d'argent quand même va nous falloir générer de l'électricité on va se mettre le long d'une grande route c'est bruyant mais c'est pas très gênant on va se mettre par là voilà on va commencer un petit peu à zoner en industrie on va le faire ici on va commencer à zoner en industrie comme ceci on a déjà mis un poste de police qui ne vient pas jusque là alors je pense qu'on mettra peut-être un grand central ici par la suite toute façon si on développe des maisons dans le coin on en aura besoin niveau des pompiers ça va pas jusque l'autre côté médical on n'a pas besoin par contre pour les poubelles peut-être falloir qu'on remette un parc supplémentaire et c'est de la place si jamais on veut tirer une grande route sera moins gênant par la suite alors pas construit en contrebas comme ça non non ok c'est pas grave 1 on va se mettre en plein milieu comme ça voilà juste à côté des générateurs va être pas mal alors on voit nos premiers camions qui arrivent je sais pas jusqu'où ils vont vêtements et compagnie ils ont décidé de passer par là c'est peut-être plus simple pour eux usine de bâtonnets de poissons jusqu'ici donc c'est plus simple pour eux en effet que de faire le tour donc du coup on va gagner en autonomie en exploitation donc ça c'est très 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 bien pour nous ensuite on va peut-être des zones commencer à désolé un petit peu ici nos industries petit à petit ça va venir s'installer là en termes d'eau on était bien on avait donné alors par contre il va falloir qu'on étende jusque là et là on devrait être pas mal parc de l'harmonie alors ici on peut se définir aussi un un secteur industriel classique hop on va faire comme ça on doit avoir de bien tout englober alors du coup j'ai zoné de ce côté là j'aurais peut-être pas dû garder la route pour mettre des services alors celle-ci ne peut pas tourner car elle a pas de fuel de charbon pardon ah c'est de fuel non c'est ça heureusement on a des camions qui viennent livrer donc il va falloir très rapidement qu'on développe aussi nos nos industries de minerais afin d'être autonome ok il va venir livrer jusque là très bien alors ici on a plus d'électricité ah c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant mais on peut arranger ça est-ce que ça suffit oui très bien voilà ici c'est pas du tout optimisé au niveau de l'espace on a pas mal de pertes je pense qu'on va recommencer ce quartier on va faire un petit peu moins alors plutôt une grande avenue qui qui traverse une ou deux grandes avenues qui traversent on peut et retravailler les quartiers ici et du coup on a de la demande mais personne ne vient s'installer pourquoi ? parce que ça touche pas le bord de route ok si on fait comme ça on va peut-être un peu plus se développer mais on a quand même énormément de pertes d'espace donc ici on va voir si la pollution s'enlève petit à petit ou pas théoriquement ça devrait on va dézoner ici également on va commencer à retirer les industries pour vraiment les placer par là d'accord ici on peut rien mettre on perd pas mal d'espace sur cet endroit là ok le but c'est qu'à terme on puisse récupérer cet espace alors on ira pas plus loin sur le bord de côte alors est-ce qu'on a défini au niveau de l'industrie ça c'est l'industrie classique c'est bon pas de soucis de ce côté là ça devient un petit peu moins moins marrant j'ai l'impression c'est juste une juste une impression normalement ça devrait la pollution des sols devrait s'estomper ok alors ici on va peut-être faire une route qui suit on va faire une route moyenne plutôt de ce côté là qui va suivre les courbes ici on peut faire quelque chose de plus droit on améliorera la qualité des routes quand on aura débloqué bien entendu voilà on va faire quelque chose comme ça ici on va peut-être faire quelque chose un peu plus un peu plus droit ok on va prendre des routes alors je vais peut-être passer en accéléré le temps de zoner pour pas vous faire perdre trop de temps avec ça et on se retrouve juste après on va faire quelque chose Sous-titrage ST' 501 Ok Voilà une zone qu'on va développer en zone d'habitation On va rapidement faire les connexions pour l'eau Voilà Pareil pas mal En termes d'électricité on verra si on doit tirer un câble Pour aller jusque là On va essayer de mettre des commerces De ce côté là Au long de la grande route Une grande zone commerciale Et ensuite commencer à zoner Un quartier Alors j'ai essayé de serrer au maximum Pour gagner le maximum de place Tout en essayant de garder En suivant les lignes du Ah Je perds mes mots Tout en essayant de suivre les lignes du De la petite colline De cette petite montée Alors ici Est-ce que c'est en train Ça se dézone Et là par contre Manque de travailleurs Donc il va vraiment falloir qu'on développe là Notre ville Ok On va garder du coup Ce nouveau quartier d'habitation Pour le prochain épisode Ici on va déjà commencer À zoner du coup Pour les sociétés De bois Les sociétés forestières Voilà Voilà Au moins pour démarrer On peut même ajouter ici Si on veut Et comme on veut On le fait Alors peut-être Retirer Une artère ici On n'a pas les moyens Ok On va juste tirer un petit peu Histoire d'avoir la connexion Voilà Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode On a retravaillé un petit peu Nos quartiers industriels Nos petits quartiers de ville Ça se développe pas mal Au niveau de l'électricité La connexion se fait Donc on est tranquille De ce côté là On est plutôt bien On va vraiment retravailler À l'intérieur ici Je vais laisser tourner un petit peu Histoire de gagner un peu plus d'argent Pour le prochain épisode Et on va vraiment retravailler tout ça Mais d'abord Ce quartier là Est-ce que Je vais peut-être le préparer en avance En ligne Entre les deux épisodes Je vais voir comment je m'organise Mais en tout cas Voilà le projet J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire N'hésitez pas Je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode de City Skyline Je vous fais plein de bisous Bye bye